Une femme sur cinq aura un cancer au cours de sa vie. Il y a trois ans, cette femme sur cinq, ce fut moi. Elle, c'est Guillaumette. Elle a monté un projet génial pour qu'on puisse tous aider les chercheurs à trouver plus vite des remèdes pour tous les cancers. Salut, c'est Pierre de Changer le Monde en deux heures, des vidéos pour apprendre à changer le monde à son échelle. Et si dans tes amis ou ta famille, tu as déjà eu un proche qui a eu un cancer et que tu t'es senti impuissant, cette vidéo est pour toi. Pourquoi ? Parce que je vais te partager un micro-engagement original pour lutter contre le cancer. Mais avant ça, il faut que je te raconte l'histoire de cette femme extraordinaire qu'est Guillaumette. En 2011, elle apprend qu'elle a un cancer du sein et du coup, elle va voir un médecin qui doit la suivre pendant tout son traitement. À la première consultation, il commence avec quelques questions de routine. Donc il dit « tour de poitrine, 95C ». Ensuite, il lui fait une palpation mammaire pour examiner la tumeur. C'est quand même une situation assez improbable de se faire toucher la poitrine par un inconnu. Donc il le sculpte et lui dit « 95C, vous n'êtes pas un petit peu vanté ? » Et ils explosent tous les deux de rire. Ce médecin, il s'appelle Fabien, mais il n'est pas que médecin. Il est aussi chercheur à l'Institut Curie. C'est comme ça que Guillaumette, elle découvre les difficultés des chercheurs, comment ils galèrent à trouver des volontaires pour participer à leurs études scientifiques et faire avancer la recherche sur le cancer. Bref, recruter des volontaires pour un chercheur, c'est long, c'est galère et ça coûte cher. C'est absurde, les chercheurs perdent énormément de temps à essayer de recruter des volontaires plutôt qu'à pouvoir se consacrer à leurs recherches scientifiques. Et quand tu es chercheur, le meilleur moyen pour recruter des volontaires pour ton étude, c'est en centre de soins. Quand les gens sont en traitement, en chimio, « Ah, vous allez peut-être mourir ? Ah bah désolé, ça vous dirait de participer à une étude pour accélérer la recherche sur le cancer ? » Bah non, c'est complètement inapproprié. Et donc Fabien et Guillemette, ils se disent « Mais et si on avait une énorme communauté de volontaires prêts à aider des chercheurs dès qu'ils lancent une étude ? » Du coup, comme Guillemette, c'est une pro du marketing dans son job, ils décident tous les deux de lancer ensemble l'association Sentinelle. Donc sentinelle.com, c'est un site pour te porter volontaire, pour participer à des études de chercheurs, donc en gros répondre à un questionnaire la plupart du temps, pour accélérer la recherche sur le cancer. C'est ouf ! Mais qui peut participer ? Mais tout le monde en fait ! Que t'aies malade ou pas, que tu sois un homme ou une femme, il faut juste que t'aies plus de 18 ans et que t'habites en France. Aujourd'hui, il y a 24 000 volontaires inscrits, 24 000 Sentinelles, et récemment, il y a un chercheur qui a lancé une étude, et en 24 heures, il a recruté 1500 participants. Et il raconte que, bah, en temps normal, il aurait mis 6 à 9 mois pour recruter autant de gens, et du coup, il va pouvoir se consacrer d'autant plus à sa recherche. Petite parenthèse, quand t'es chercheur, bah tu cherches des gens qui répondent à des critères très précis. Par exemple, des femmes entre 25 et 40 ans, qui habitent dans telle ville, qui ont eu tel type de cancer, il y a tant d'années. Donc comme c'est des critères précis et différents à chaque étude, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit vachement nombreux sur la plateforme. Alors, comment est-ce qu'on s'inscrit ? 1. Tu vas sur sentinelle.com, et tu laisses ton mail, et ça prend une minute. 2. Quand un chercheur soutenu par Sentinelle lance son étude, et qu'il a besoin de volontaires, bah tu reçois une newsletter, et si tu veux, tu peux participer. Il faut que tu correspondes aux critères recherchés. 3. Si t'acceptes, ta participation, notamment en ligne, elle est toujours anonyme. Et 4. Si t'acceptes de participer à une étude, bah concrètement, soit on va te proposer de répondre à un questionnaire, soit de participer à un entretien individuel ou collectif, soit en ligne, soit par téléphone, ou parfois en présentiel, ou éventuellement de tenir un journal de bord. Bref, ça prend entre 15 minutes et 3 heures grand maximum. Et oui, il y a aussi besoin de gens en bonne santé pour servir de groupe témoin dans certaines études. Et je veux te partager 3 autres micro-engagements que tu peux faire grâce à Sentinel pour accélérer la recherche sur le cancer. 1. Parle de Sentinel à ton médecin, à ton gynéco ou à ton kiné. Demande-lui s'il serait ok pour recevoir des dépliants, et après t'as juste à écrire à contact.centinel.com pour qu'il t'envoie des dépliants et les mettre dans sa salle d'attente. 2. Il y a aussi plein de courses contre le cancer qui existent, dont les profits sont reversés à la recherche sur le cancer, avec notamment des équipes de coureurs de Sentinel qui se mettent en place. Donc ça, tu peux aller voir si t'es un coureur sur sentinel.com slash course au pluriel. Et 3. Celui qui va sûrement concerner le plus d'entre vous qui regardent cette vidéo. Si tu veux faire découvrir ce projet génial qu'est Sentinel à tes amis ou à quelques personnes dans ta famille, tu peux leur partager cette vidéo. Mais tu peux aussi... Ils ont un mail de présentation tout prêt. T'as juste à aller sur sentinel.com slash mobilisé. Tu rentres le mail de tes 2-3 amis à qui t'as envie de faire découvrir le truc. Et ils leur envoient une présentation super courte pour expliquer le concept et leur proposer de s'inscrire. Canon, non ? Moi, mon père et ma mère ont eu un cancer. Donc je remercie vraiment ce projet d'exister pour mes soeurs, pour si un jour j'ai une fille, toutes les générations futures. En moyenne, il faut 20 à 30 ans pour qu'une avancée scientifique elle aboutisse à un médicament. Sauf qu'en attendant, chaque jour, il y a 1000 nouvelles personnes, 1000 nouveaux cas de cancer. En France, c'est encore la première cause de mortalité chez l'homme et la deuxième chez la femme. Heureusement, une des solutions, c'est d'accélérer la recherche, notamment en impliquant les citoyens. En t'appliquant, toi. D'où ma question du jour. Alors, tu t'inscris ? Abonne-toi pour découvrir d'autres micro-engagements pour changer le monde à ton échelle. Ciao ! Abonne-toi !